Il y a aussi des solutions collectives qu'on peut mettre en place dans les entreprises aujourd'hui. D'abord, le premier point important, c'est d'accepter de parler du stress dans les entreprises, de dire que ça existe. Je dis toujours stop au tabou, arrêtons de dire que ça n'existe pas, parce que l'entreprise a peur de se sentir coupable. Et l'entreprise, elle n'est pas coupable. Elle est parfois responsable des outils de prévention qu'elle met ou qu'elle ne met pas en œuvre pour protéger ses salariés. D'où l'attitude du gouvernement. Voilà, d'où l'attitude aujourd'hui de Grévier d'Arcos, de François Fillon, de dire attention, on va mettre ça en tant que priorité, parce que ça reste un tabou. Il n'y a que 20% des entreprises en France qui acceptent de reconnaître... Qui sont capables d'en parler. Que le stress existe dans les entreprises. Alors qu'effectivement, on a eu cette vague de suicides, on a vu... Mais même celle dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la plus importante. C'est celle dont on ne parle pas qui est importante. Alors là, il y a des solutions à mettre en place. Mais avant de mettre des solutions en place, ça dépend des entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes types de problèmes. Il y a en gros, évidemment, la surcharge de travail, qui est importante, dans les principales causes du stress chronique. Mais il y a surtout l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail. On demande aux gens d'en faire beaucoup en très peu de temps aujourd'hui. Et avec moins de moyens. Et avec moins de moyens, c'est vrai. Donc ce qui est important aussi, c'est de savoir quelle est la marge de manœuvre que les gens ont pour faire leur quantité de travail. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, c'est aussi quels sont tous les outils de reconnaissance que l'entreprise met à la disposition de ses salariés. Parce que quand vous faites un énorme travail dans un très peu de temps, si en plus vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire que vos émotions ne sont pas positives. Et quand vous avez des émotions non positives, ça agit, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, mais ça agit au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, ça vous crée, en fait, au lieu d'être quelqu'un d'empathique et d'ouvert, vous allez vous refermer sur vous-même et être agressif. Et cette agressivité et tout ça, c'est un manque de performance, c'est vraiment une dégradation de la performance de l'entreprise. Par l'intermédiaire de la dépréciation elle-même du salarié. Parce qu'il se déprécie puisqu'on ne le félicite pas. Forcément, ça veut dire qu'il a fait du mauvais travail.